vous appuyez sur le Q pour revenir à la sélection affichée en pointillés et là on va pouvoir l'utiliser cette sélection en tant que masque sur le calque donc on appuie sur l'icône du masque et voilà et là on va faire fichier enregistré et on va aller voir donc il dit que c'est impossible de l'enregistrer dans le format d'origine pourquoi chez vous ça marche ça marche pas non plus oh mais enfin pourquoi bon c'est pas grave on va l'enregistrer il a visiblement oublié que ça vient du photomontage mais c'est pas grave il ya une petite erreur technique là je sais pas pourquoi c'est pas grave donc là vous allez l'enregistrer sur le disque dur au format photoshop parce qu'on a quelque chose qui est spécifique photoshop c'est un masque en principe en faisant fichier enregistré ça aurait dû se répercuter dans le photomontage mais on va pas se laisser démonter par ça vous enregistrez au format photoshop donc fichier enregistré sous format photoshop voilà vous pouvez le fermer et alors ici on va mettre à jour le contenu de l'objet dynamique voilà donc il ya un truc qui m'étonne il ya un truc qui a dû m'échapper pourquoi est ce que pourquoi est ce que l'enregistrement ne marche pas mais c'est pas grave ok votre éléphant est enregistré au format photoshop sur disque dur vous avez fermé l'image vous êtes revenu dans votre photomontage vous avez l'objet dynamique là qui est activé vous allez dans le menu calque objet dynamique remplacer le contenu oui on l'obtient aussi par un clic droit etc donc il ya d'autres solutions le menu de la palette des calques clic droit sur le calque de l'objet dynamique tout ça vous auriez la même chose que d'aller dans le menu calque en haut de l'écran objet dynamique remplacer le contenu ok remplacer le contenu et on va aller chercher la version ici psd de l'éléphant et hop folie ça va marcher ça marche voilà bon bizarre c'est les choses qui arrivent et vous enregistrez votre document